Bonjour à tous, ravis de vous retrouver en ce jeudi 31 mai, dernier jour du mois de mai. Vous allez voir un tout petit peu plus vieux dans certains endroits, mais ça c'est pour dans quelques instants. Vous êtes bien installés ? Nous sommes fin prêts pour le début de cette émission. Il n'est pas né dans un chou, mais dans une fleur. Christopher, sabbatheur et petit-fils d'un créateur de parfum, il nous dira tout des dernières fragrances du moment. Je salue donc mes invités, bienvenue Christopher, ravie de vous avoir. Je vous présente Christophe Sabatier qui va nous dévoiler aujourd'hui les secrets de la création des parfums. Cher Christopher, comment fait-on du parfum ? Parce qu'on s'en met tous du parfum, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a dedans ? Je n'en suis pas sûre. Alors expliquez-nous un petit peu. Alors comment on crée une composition parfumée ? Alors comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé le mot composition. Donc comme on fait une composition, donc un compositeur de musique, il y a des compositeurs de parfum. Vous êtes le Mozart du parfum ? Exactement. C'est beau. Alors donc les compositions parfumées, donc il y a d'abord l'apprentissage des notes, donc comme en musique. Donc les notes, ce sont les matières premières qu'on utilise pour créer un parfum. Donc les matières premières, donc il y a à la fois des matières premières naturelles et des matières premières synthétiques d'origine organique. Donc les matières premières naturelles, ce sont tout ce qui est huile, les huiles essentielles, les absolus, également les isolats, puisque depuis maintenant... Et qu'est-ce qu'on entend par termes d'isolats qu'on puisse expliquer ? Alors les isolats, ce sont donc des molécules que l'on trouve dans la nature, comme par exemple l'inalol ou l'acétate linalil qu'on trouve dans la bergamote ou dans la lavande, qu'on a réussi à fractionner. Mais attention à ce que vous dites Christophe, on a quand même un docteur en biologie. On est sous contrôle. Donc tout va bien. On a donc du coup réussi à fractionner pour avoir cette molécule isolée, donc un isolat, et donc ce qui nous permet d'avoir une plus large palette de matières premières en naturelle. Puisqu'avant on était très limité en huiles essentielles, ça tournait toujours autour de l'aromathérapie, maintenant on arrive à avoir des parfums très sophistiqués. Vous utilisez toujours la fleur, même si c'est l'extension que vous utilisez essentielle. On va vous montrer des belles images de fleurs, parce qu'en plus c'est le mois de la rose de mai. C'est en ce moment que les grands parfumeurs utilisent cette magnifique rose. Elle est belle, on en a beaucoup dans le Var. Vous nous avez donc amené la petite palette, la petite gamme. Alors on n'en a sorti que deux, parce que déjà entre les verres de vin sur ma gauche et les odeurs de pâte choulée, je ne vous dis pas, je suis baignée dans une rose. C'est pas mal pour le vin. Je vous en ai choisi deux, puisque nous on travaille avec une palette de plus de 1000 matières premières. Donc comme vous imaginez, j'en ai sélectionné deux. La première est une matière première naturelle, qui est le pâte choulée, qui est une note très boisée, terreuse, assez humide. Je vais te repasser pour que Roselyne, notre vigneronne, et Bruno, notre super dégustateur, sentent si ça vous inspire, peut-être au niveau du vin, je ne sais pas. Donc ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est que le pâte choulée, vous avez une odeur très terreuse, très humide. Mais pour les Anglais, ça a une signification de très propre. Tout simplement parce qu'ils utilisaient des feuilles de pâte choulée à l'intérieur des rouleaux de tissu de soie, pour éviter que les insectes et les mites dévorent ce tissu. Donc le tissu était après imprégné de l'odeur du pâte choulée, donc qui est resté. Ah oui, donc c'est resté dans la conscience. Alors que nous, c'est vraiment la lavande. Oui, c'est Bruno ? C'est puissant. C'est ça, c'est puissant, c'est présent. Oui, très terreux, très présent. Très terreux. Alors ce qui est fou, c'est que votre société, donc votre entreprise, qui est créée depuis les années 80, vous êtes implanté à Marseille ? Tout à fait, on est à Allo, précisément. Mais par contre, vous êtes dans 60 pays, c'est un truc de fou ça quand même. Et justement, par du pâte choulée, vous allez en Indonésie aussi ? Alors tout à fait, puisque le pâte choulée, j'ai oublié de vous préciser, il est issu de nos propres plantations de pâte choulée en Indonésie, à l'île de Salawesi. Donc puisque Technicoflore est très engagée dans le commerce équitable et le développement durable. C'est bien ça. Donc on est plus de 2800 petits producteurs, ainsi que leur famille à travers… Alors on voit les photos, moi je veux aller là cet été. Donc vous vous débrouillez comme vous voulez. En fait, Dubaï, non, je reviens sur ma décision. Je voudrais bien aller là-bas. C'est le film magnifique. C'est magique. Vous travaillez aussi, donc on a dit, vous travaillez avec les parfumeurs, vous leur apportez ces compositions. Mais vous faites aussi de la, comment on appelle ça, que je ne me trompe pas, la parfumerie fonctionnelle. Oui, alors dans la parfumerie, vous avez donc la parfumerie fine, dite alcoolique. Donc c'est tout ce qui est les parfums fins. Donc là, on travaille avec la plupart des grandes marques, dont Givenchy. On travaille également avec l'artisan parfumeur Penaligons. Mais on travaille également avec des marques très locales. On est fiers de travailler avec Corania, par exemple, une marque marseillaise. On connaît moins. On connaît moins. C'est bien de les citer. C'est très actif. Et on travaille également donc tout ce qui est parfumerie fonctionnelle. Donc dite fonctionnelle, c'est là où on rajoute une valeur olfactive au produit. Donc c'est tout ce qui est cosmétique, détergent, gel douche, les shampoings. On va rajouter une valeur olfactive à un produit fonctionnel. Voilà, donc là, on travaille également sur des gammes comme par exemple Eco Label. Donc c'est des parfums qui ne sont pas forcément naturels, mais qui sont safe pour les humains et l'environnement. Donc on a créé une gamme avec l'arbre vert, donc Eco Label. Nous sommes toujours avec mon invité Christopher Sabater et mes invités du Zoom. On va parler de Varosé dans quelques instants. Christopher, on disait, vous êtes créateur de parfums. Il faut quand même qu'on revienne sur l'histoire de cette entreprise. Je disais en préambule que vous êtes petit-fils de nez, votre grand-père Henri. Mais papa, François-Patrick, a fait grandir, évoluer cette entreprise. C'est quoi la philosophie de votre famille ? Alors comme vous avez dit, l'histoire déjà démarre avec mon grand-père qui était parfumeur. Donc créateur à Grasse. C'est un bon endroit pour faire du parfum. Voilà. Et puis mon père qui a créé la société donc maintenant il y a 37 ans. Donc c'est vraiment une entreprise familiale. Mon frère également est né. C'est un père de famille, c'est ce que je disais tout à l'heure, on le voit là. Mon frère est également né, créateur, Jérémy. Créateur parfumeur au sein de Technico Flore. Et donc nous, si vous voulez, on crée des parfums créatifs et de qualité depuis le début. Mais depuis 10 ans, il y a vraiment une prise de conscience en se disant qu'il faut aller plus loin. Et offrir des parfums de plus en plus safe. Et on participe énormément. Alors safe en français dans le texte, ce sera propre. Donc qu'il soit propre mais surtout sain. Voilà, sain. Comme le vin de Roselyne. C'est-à-dire que nous sommes leaders sur des parfums naturels. Mais si vous voulez, il n'y a pas de réglementation en ce qui concerne par exemple les pesticides. Donc nous, on a voulu aller plus loin. Donc on s'est mis dans un groupe de travail avec des sociétés, donc des confrères à Grasse, pour tester les taux de pesticides à l'intérieur de nos parfums naturels. Vous mettez à un niveau à le voir dépasser. Alors d'aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation. C'est nous qui, avec des confrères, on s'est fixé un seuil. Donc on teste toutes nos huiles essentielles, les taux de pesticides. Donc c'est vraiment important pour nous. Et on a une démarche très RSE. Puisque mon père est passionné par la RSE, donc depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'est la RSE pour nos téléspectateurs ? La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc ça englobe le commerce équitable, le développement durable. Donc produire, créer des parfums, mais tout en faisant attention à la planète et en laissant des filières comme par exemple les matières premières naturelles pérennes aux générations futures. Voilà, pas piller la planète et voilà. Vous aimez aussi dans votre logique que le parfum soit à la portée de tous. Pas que pour une élite, vous pensez à toutes les bourses. Exactement, c'est très important. Puisque le parfum, c'est un moment d'émotion. Donc on est très fier également de pouvoir offrir du parfum en Afrique, au pays du Sud, puisqu'on fournit énormément de parfums pour les sub-bars. Donc c'est un moment de plaisir, c'est un moment d'émotion. Et également, on a offert du parfum à un projet Elefas. Donc c'est des parfums, c'est des savants solides. Et dont 50% des bénéfices seront reversés en association pour les femmes du Burkina Faso pour les aider à avoir une meilleure vie, une meilleure qualité de vie et également pouvoir offrir de l'éducation à leurs enfants. Donc voilà. C'est beau, c'est pas mal. Christophe, vous dans tous les pays que vous avez visités, enfin que vous visitez régulièrement, parce que vous êtes le globe-trotteur de la famille, il y a un pays vraiment qui vous a touché tout particulièrement et dans le travail avec eux, ça serait quel pays ? Dans tous les pays que j'ai visités, l'Iran. L'Iran qui est un pays qui m'a énormément touché, une culture formidable, qui est à la fois très fermée, puisque c'est vrai qu'on va rarement en Iran si on ne fait pas du business. Mais ça a été un pays qui m'a énormément touché. Nous avons une petite nogol dans l'équipe, qui veut dire petite fleur en iranien, qu'on embrasse. C'était la petite parenthèse. Merci Christophe. Vos Christopheurs, vous aimez le vin ? C'est quelque chose qui vous parle ? Parce qu'il y a quand même un rapport olfactif entre les parfums et le vin. Vous aimez bien ? Moi, j'adore le vin. Et ce qui est vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un fil conducteur entre les parfums et le vin. Puisque d'ailleurs, on a une de nos collaboratrices l'année passée qui a décidé d'arrêter la parfumerie pour faire des études d'onologie. Et puis la plupart des parfumeurs chez nous, on a une dizaine de parfumeurs qui travaillent chez nous, donc qui sont passionnés par les vins également. Donc c'est vraiment très lié. Les arômes, les goûts, les odeurs, c'est vraiment très très lié. Un salon comme celui-ci, vous pourriez aller vous inspirer, aller découvrir des choses ? Le lait de jument, par exemple, ça, vous connaissiez ? Non, je ne connaissais pas du tout. Donc le lait de jument, nous, je ne sais pas... Il faut que vous en parliez avec votre frère, peut-être. C'est l'occasion, ce sera... On va terminer avec notre invité du jour, avec ses choix un petit peu personnels. Je lui ai un petit peu sondé pour savoir ce qu'il pourrait partager avec nous. Mais j'oubliais juste avant, mais oui, complètement, la palette des spectateurs, si vous aussi, vous voulez nous laisser un message, vous faire partager une manifestation, nous présenter quelqu'un, vous n'hésitez pas à laisser un mot sur le numéro de téléphone, sur la boîte vocale ou encore sur le mail de l'émission. Nous pouvons en venir à vous, cher Christophe. Donc quand je vous ai demandé ce que vous aimiez comme film, il y a un film qui est tombé à point nommé, pour nous dire. Parlez-nous de ce film. C'est vrai que j'ai manqué un petit peu d'originalité, mais le parfum, bien sûr. Pour moi, ce film, c'est vraiment la quintessence de toute activité de parfumeur. Donc créer un parfum absolu, un parfum parfait, qui pourrait sublimer la personne qui le porterait. Donc voilà, c'est pour ça que... Rassurez-moi, alors on peut peut-être expliquer quand même que dans ce film, cet extrait du livre de Souskine, que vous allez lire, je vous dacquine, parce qu'il est plus cinéma que votre papa, je suis en train d'y remédier. Vraiment, ce film, il est particulier. On peut expliquer en deux mots le pitch du parfum pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Donnez-nous l'eau à la bouche. C'est vraiment cette envie de créer un parfum vraiment sublime pour justement... Pour envoûter le monde entier. Pour envoûter le monde entier. Donc c'est une... Comment expliquer ? Alors il y a un Jean-Baptiste Grenouille, je vous aide un petit peu, parce que c'est vraiment un film que j'aime tout particulièrement. Ce fameux Jean-Baptiste Grenouille est un nez, mais un nez exceptionnel. Surdimensionné. Surdimensionné. Et en fait, il tue pour récolter... Il tue des jeunes femmes pour récupérer leurs odeurs. Voilà. Il tue des jeunes femmes pour récupérer leurs odeurs. Donc c'est vraiment une... C'est... Rassurez-moi, vous ne ferez pas ça. Non. C'est très violent quand même. Oui, c'est assez violent. C'est un peu violent. Oui, c'est... Mais quand même, je trouve que c'est un très beau film et un très beau livre. On a dit que vous voyagez beaucoup. Donc on rappelle que vous êtes directeur commercial et vous travaillez pour la création de parfums et vous êtes installé à Allo. Quand vous êtes entre Dubaï, l'Indonésie ou encore je ne sais quelle belle contrée, quand vous revenez ici, qu'est-ce que vous aimez ? C'est vrai que je voyage énormément. J'habite en grande partie maintenant à Dubaï. Donc quand je reviens, c'est vraiment un plaisir de voir cette ville. Surtout aller me balader sur la corniche, de voir le vieux port. C'est vraiment, je trouve, magique. Et quand on fait venir la plupart de nos clients du monde entier, quand on leur fait découvrir cette ville qu'ils ne connaissaient pas, ils sont toujours... voilà, plein d'étoiles dans les yeux en disant pourquoi je ne suis pas venu avant dans cette ville. Donc c'est vraiment un plaisir de faire découvrir cette ville à tous nos clients du monde entier. Le fait de travailler justement encore, on le disait, vous êtes installé à Allo, ça permet de garder une proximité aussi avec tous les gens avec qui vous travaillez ? Bien sûr. Même si vous travaillez dans le monde entier ? Bien sûr, parce que la maison mère est basée à Allo. D'ailleurs, on est en train de faire construire deux nouvelles usines à Allo également. Donc c'est un investissement de 12 millions d'euros pour justement, voilà, vraiment être au plus près de nos... En tout cas, on peut faire un beau Kirikiki, comme on dit dans le Sud, parce que c'est vraiment une jolie entreprise. Je vais remercier toutes nos équipes pour cette semaine. Et on finit avec votre musique du jour. Vous avez choisi quelque chose qui swing ? C'est quoi ? C'est dans la pêche, Cabo Parano, de Martin Solveig. Donc on va danser. Je vais demander à mes invités, tous mes invités, de me retrouver. Une dernière petite information, c'est une femme qui est nommée à la tête de l'incroyable hôtel-restaurant Le Negresco à Nice. Donc on lui souhaite un bel avenir au sein de Nice. Venez me retrouver et nous on se retrouve demain. Venez, Christophe, on va se mettre... On va trinquer avec les trois verres de rosée. Venez aussi tous les deux. Bonne fin de journée, à demain. On vous embrasse.